Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci dans ma cuisine parce que je vais vous faire une petite recette que j'avais envie de faire depuis un moment j'ai pas mangé de la journée parce que comme vous savez j'ai la gastro donc voilà donc j'ai un peu l'estomac en bras qu'on va dire mais j'avais envie quand même de faire cette recette, je l'avais programmée dans mon fichier pour programmer les vidéos, pour les programmer les vlogoiries du coup j'avais envie de vous faire une recette toute simple donc aujourd'hui je vais vous faire des cookies, des cookies sans oeufs voilà, donc j'ai déjà préparé en amont les ingrédients donc là nous avons 225 g de farine nous avons 50 ml de lait nous avons 100 g de sucre normalement c'est de la cassonade qu'il faut mais j'avais complètement oublié de l'acheter il m'en restait du sucre donc voilà il me fallait 90 g de beurre que j'ai fait un peu fondre au micro-ondes et ensuite il faut de la levure chimique je vais pas mettre tout le paquet, je pense peut-être la moitié et pour finir, j'avais pas de pépites de chocolat mais j'ai un peu de poudre d'amande que je vais en mettre une petite pincée voilà et donc je vais commencer la recette ça va être bon, j'espère que ça va être bon et je mette de marmiton parce que je ne connais pas la recette par coeur et donc je mette de marmiton parce que je ne connais pas la recette par coeur donc voilà l'écran avec tous les ingrédients donc on a la farine, la levure, le beurre la cassonade, donc j'ai pris du sucre normal le lait et pas de chocolat mais de la poudre d'amande donc voyons ce qu'il faut une grille à pâtisserie bah moi j'ai bien une grille j'ai une lèche frite j'ai une lèche frite en papier sulfurisé en fait ma mère m'a donné c'est pas du papier sulfurisé mais c'est comme en silicone ça remplace le papier sulfurisé en fait t'as juste à le laver après et comme ça, ça évite les déchets une cuillère en bois j'en ai un four j'en ai un une balance de cuisine je l'ai utilisé pour faire les dosages des ingrédients juste avant d'allumer mon téléphone pour vous filmer cette séquence donc c'est bon, nous avons tout ensuite, donc mélanger le beurre et le sucre c'est parti déjà on va aller prendre je vais prendre mon saladier en métal ça sera plus pratique pour faire les mélanges mais c'est un peu le bordel dans la cuisine il faut que je ranger tout ça j'ai hâte d'avoir une maison avec une vraie vraie bonne grande cuisine pour ranger tout ça ça sera tellement bien bon, je vais pousser le pack de lait voilà, pour faire un peu de place ça je vais mettre tous les ingrédients voilà, comme ça désolé si je filme mal c'est que j'ai hâte d'avoir de réussir à remanier ma caméra avec mon trépied ça sera plus simple donc voilà, nous avons attendez, je vais essayer de faire un truc voilà, donc là vous verrez mieux donc là nous avons tous les ingrédients oui, il y a le filtre aspirateur mais il est propre alors ensuite, nous avons du coup à mélanger le sucre et le beurre il me semble que c'est ça je vais aller revérifier mélanger le beurre et le sucre c'est ça nous allons déjà mélanger mettre le sucre voilà et j'avais fait un peu fondre le beurre en amont que ça va être plus facile à mélanger voilà on va le mettre directement dans l'évier oui, j'ai fait la vaisselle juste avant de tourner la vidéo ça allait bien mieux je mets à tremper direct parce que c'est bien gras ce truc j'espère que ça va vous plaire ces types de vidéos et là on va aller chercher de ce pas la petite cuillère en bois voilà c'est pratique donc comme ça on va pouvoir mélanger c'est pas facile de faire ça à une main voilà j'adore faire la cuisine franchement il faudrait que je prenne le temps de le faire beaucoup plus souvent j'ai hésité parce que je me sentais pas bien j'ai hésité avant de tourner la vidéo mais je me suis dit au moins fais-le et puis ça ne peut que te faire du bien de le faire voilà donc là on peut dire que c'est juste du beurre sucré sur les pâtissiers là ils sont en sueur du fait que je fasse ça mais je fais comme je peux voilà ça fait un moment que j'en ai pas fait donc soyez indulgent alors ensuite nous avons étape 2 incorporer la levure et la farine mettre un peu de lait de manière à obtenir une pâte un peu consistante ok donc la farine on va l'incorporer au fur et à mesure pour pas que ça fasse de grumeaux c'est ce que je fais avec les crêpes j'espère que ça va être suffisant tout ça hop là c'est hyper satisfaisant je trouve à faire vous trouvez pas j'ai cru qu'il y avait un chat qui grattait aussi mais non elle est en train de manger ces petites croquettes oui oui on va rajouter aussi le lait au fur et à mesure mais non je me trompe deux tasses moi hop voilà hop là c'est plus facile comme ça j'ai l'impression que ça fait quand même beaucoup de farine pour cette préparation mais bon ça devrait le faire après je vous montrerai l'espèce de papier sulfurisé la plaque papier sulfurisé il faut que je remette la main dessus ça va être tellement pratique elle m'a passé ça elle a dit arrête d'acheter du papier utilise ça à la place ça va être plus économique même si ça coûte pas extrêmement cher le papier sulfurisé mais c'est vrai que j'ai envie de me diriger dans une optique avec moins de déchets c'est pas facile à intégrer mais si je peux commencer déjà par la cuisine en utilisant moins de papier sulfurisé même si j'en utilisais pas des masses même si j'en utilisais pas beaucoup de base je préfère commencer déjà voilà ça c'est mieux pour moi quoi c'est tellement bien je pourrais cutter et puis vous dire je vous retrouve plus tard une fois que j'ai fini de mélanger mais je trouve que c'est assez satisfaisant à regarder vous trouvez pas ça commence à prendre forme ma pâte à cookies ma cookie dough oui j'ai dit que j'ai intégré au fur et à mesure mais là j'ai un ah ça veut rester dans le fond attendez j'avais un peu de farine récalcitrante bon j'arrive pas à mettre le reste donc je vais mettre un 30D comme ça je vais la vaisselle immédiatement après hop on continue de mélanger du coup franchement ça demande pas tant d'ingrédients que ça et puis là ça peut être bien pour bon là c'est pas pour les vegans parce que j'ai utilisé du lait de vache mais si vous êtes vegan et bien vous pouvez utiliser plutôt du lait végétal vous allez mieux voir comme ça j'ai pas de choix c'est pour tenir le bol en même temps pour pas qu'il se barre mes petites pâtes à cookies elle prend forme ça va être tellement bon ça reste accroché à la cuillère de toute façon je suppose que la pâte à cookies faut pas qu'elle soit extrêmement lisse et extrêmement liquide donc pour moi c'est assez bien mais c'est que j'essaye de récupérer le maximum de farine qui est restée sur le côté ça fait pas beaucoup mais de toute façon c'est pas un gros appétit en ce moment et puis si je suis la seule à en manger vaut mieux pas en faire énormément alors ensuite l'étape 3 incorporer les pépites de chocolat bon bah moi c'est pas des pépites de chocolat c'est de l'amande en poudre attendez j'ouvre le paquet je vous reprends tout de suite donc là vous voyez l'amande en poudre se comporte comme ça enfin se et comme ça voilà donc je vais en mettre un petit peu vraiment un petit peu il faut voilà je vais pas en mettre énormément parce que sinon ça va venir vite en digeste là je range la poudre d'amande là là voilà je vais remélanger un petit peu essayez de me donner enfin si vous voulez vous pouvez me donner des conseils pour améliorer mes recettes de cookies là j'en teste une mais si vous avez des idées je suis preneuse pour des ingrédients des trucs comme ça pas de haine s'il vous plaît même si vous savez mieux les faire que moi pas de haine juste des conseils bienveillants alors ensuite mettre du papier sulfurisé sur une plaque et faire des boules de pâte que l'on n'espace suffisamment pour éviter qu'elles ne se touchent pendant la cuisson et écraser légèrement avec la paume de la main il me semble que j'ai oublié quelque chose j'avais oublié de mettre un peu de levure aussi j'avais oublié de mettre ça il me semble donc là je rajoute un peu la levure que j'avais un peu oubliée voilà je mets la moitié du paquet ça suffit bien je vais re-ranger le petit paquet de levure par là voilà ensuite donc là je remélange bien j'avais peut-être dû le faire avant mais j'avais pas bien lu j'avais du mal à me concentrer du fait que je tenais en même temps la caméra la caméra du téléphone voilà j'essaye d'intégrer au mieux voilà ma pâte à coquilles j'ai envie de la bouffer comme ça mais c'est pas très unique bon ah oui on a dit du coup le papier sulfu donc je vous retrouve ce fameux papier sulfurisé sans déchet et je le mets sur la plaque et je vous montre tout de suite après gros bisous donc là vous voyez c'est ce fameux papier sulfurisé il fait à peu près 34 cm voilà donc dans ma lèche frite bien sûr et du coup là voilà il faut le laver vous pouvez le laver du coup là apparemment il peut passer au lave-vaisselle il peut passer aussi au four à maximum 250 degrés ce qui fait 482 degrés Fahrenheit voilà vous pouvez le passer voilà comme ça et du coup c'est ce programme là au four voilà donc et surtout pas au gaz voilà et du coup donc dans ce papier il n'y a pas besoin de matière grasse donc là on va faire des petites boulettes donc je vais faire mes petites boulettes et je vous retrouve tout de suite après parce que là ça va être compliqué de tenir la caméra et de faire mes boulettes ouh la jolie pâte et voilà mes jolies boules de pâte oui il n'y en a que 7 donc ceux qui aiment les chiffres pairs je suis désolée j'ai essayé de faire à peu près égal voilà donc là j'ai mis en amont le four en préchauffage donc déjà je vais aller lire ce qui est marqué sur la recette j'ai mis en préchauffage donc voyez si je n'ai pas sauté d'étape préchauffer le four à 180 degrés je l'ai peut-être mis un peu fort donc je vais aller baisser ça et puis je vais enfourner tout de suite du coup pendant 18 minutes voilà 18 minutes alors c'est parti donc j'ai baissé un peu le four et je vais enfourner tout de suite mes petits coquelles ma papée coquelle notre ami auteur comme ça qui sont beaux qui sont beaux et qui vont être beaux c'est parti au revoir les gars dans 18 minutes donc là c'est parti pour le minuteur de 18 minutes let's go allez je vous retrouve dans 18 minutes pour sortir les cookies du four j'ai trop hâte à tout à l'heure le temps est maintenant écoulé je vais de ce pas sortir les cookies du four on va se régaler protection oblige j'ai pas oublié le gant allez c'est parti oula oh qu'ils sont beaux qu'ils sont beaux mes petits cookies bien dorés ce sera plus joli ils sont beaux c'est toujours je vais essayer de les mettre directement dans une petite assiette voilà attendez je l'ai posé dessus l'assiette voilà c'est parti ils sont tout beaux je vais essayer d'en goûter même si c'est chaud et vous voyez ça l'espèce de papier sulfurisé comme ça nickel il y a juste à passer un coup d'épont un coup d'eau dessus et ça c'est bon donc c'est tellement bien c'est tellement économique je me brûle les doigts mais au moins c'est bon et voilà mes petits cookies sont prêts ça mérite une petite photo pour la miniature attendez je vais faire autrement je vais poser la plaque de cuisson ailleurs voilà j'ai fait la photo en même temps pour la petite miniature donc dites moi si cette recette vous a plu si ce que j'ai fait ça vous donne envie si mes cookies sont beaux à vos yeux voilà même s'il manque des pépites de chocolat voilà mais les cookies c'est pas forcément aux pépites de chocolat il peut y avoir des cookies à tout et en plus regardez attendez je vais vous retourner la caméra je vais vous montrer ce que vous avez de plus qui est de plus vous avez de plus je vais vous montrer Merci.